Je vais être bien là, je vais me trouver un petit spot ici là, ça va être royal, le terrain est très stylé. Est-ce que tu as quelques mots pour décrire la saison, parce que moi je suis venu à quelques matchs, j'ai vu des matchs incroyables. Bon, il est 6h36, c'est le meilleur angle de caméra que j'ai réussi à trouver, que le stabilisateur il tenait pas, mais je vais garder ça. On se retrouve aujourd'hui, donc, ce samedi pour aller voir, comme je vous l'ai dit, le match de Laval contre Ottawa. J'ai un covoiturage à 9h30, merci de faire du bruit, c'est gentil. Dès le matin, j'ai donc 3h de route pour aller à Québec et j'ai utilisé l'application Amigo Express. Donc voilà, Amigo Express ça m'a coûté quand même un petit peu cher, d'ailleurs en ce moment, de toute façon, vous savez que le prix de l'essence et tout, c'est pas donné. Et j'en ai eu à peu près pour 35$ aller, 35$ retour. Et j'aimerais juste vous montrer l'objectif que je vais utiliser pour ce week-end et que j'ai pour quelques jours. Voilà. Donc c'est... Mais celle-ci, vous l'avez déjà vue. C'est donc la Sony 100-400. Et ouais, le désavantage de celle-là, c'est que ça, ça grandit ici et c'est pas juste la lentille à l'intérieur. Mais bon, et l'ouverture est pas en 2.8, mais en même temps, ce serait inachetable et beaucoup trop monstrueux. C'est de la location parce que c'est très avantageux la location. Aujourd'hui, la météo annonce un temps de folie. Il va faire 17, soleil et tout. Incroyable. Incroyable. Non, non, casse-toi. Je touche pas, ça va faire tomber la caméra, mon chien. Bon, c'est parti. Petite transition, je sais pas trop quand. Mais il va y en avoir une. Donc, à tout de suite. Ah, comme je vous ai dit qu'il fait beau, c'est pas du mytho, hein. Direction métro. Un billet simple. Un aller simple. Ouais, c'est à l'accord. Ouais. Par crédit, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Aberon, 3,50 pour 5 stations. Je rigole. Bon, je suis enfin arrivé à Québec. On est un petit peu plus dans la nature ici. C'est déjà mieux. Ça fait du bien, en vrai. Il y a des belles couleurs encore. On voit des belles couleurs. Donc, je suis à 1 km de l'université. J'y vais à pied tranquille parce qu'il fait beaucoup trop beau. Bon, voilà. Là, on le voit bien. Université Laval. Bon, je pense que vous le voyez pas trop, mais il y a les gradins. En fait, ils sont designés en mode, il y a le nom. En fait, il y a écrit Laval avec les sièges. Il y a un testil. Je pense que les filles, elles doivent déjà être en train de s'échauffer parce que le match, il commence dans 20 minutes. Donc, c'est sûr que déjà, il y a l'air d'avoir de la musique. Ouais. Ouais, elles sont toutes en train de s'échauffer. Je vais vous montrer ça vite fait. Je vais être bien là. Je vais me trouver un petit spot ici, là. Ça va être royal. Le terrain est très stylé. Bon. Je vais me dépêcher pour pouvoir me mettre en place et tout. C'est tupper le truc. Viens m'avoir. Bonjour. Ça va bien ? Oui, tout. Bon, moi. Pour en l'hier, à deux, tu veux dire. À deux. Ça fait 8 dollars, s'il vous plaît. Salut, ça va bien ? Ça va bien, ça ? Merci beaucoup. Ouais. Une question pour toi, juste. Est-ce que je... Ben, je vois que les gens, ils sont là, là. Ouais. Mais moi, je vais filmer. Quelque chose... Ça va être pour vous, je vais vous l'envoyer et tout. Ben, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, dans un premier temps, félicitations. Est-ce que tu as quelques mots pour décrire la saison ? Parce que moi, je suis venu à quelques matchs. J'ai vu des matchs incroyables. Est-ce que tu as un petit message ? Ouais, ben, je pense qu'incroyable, ça sera un bon terme. Ça a été vraiment une grosse saison pour nous. On a tout gagné. On a travaillé fort. C'était intense. C'était pas très long. Les saisons au Québec sont vraiment courtes. Mais c'était intense. C'était vraiment fun. Moi, je voudrais un petit peu te replonger dans ton enfance. Dis-moi, quand est-ce que tu as connu le rugby ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai découvert le rugby quand même sur le tour. J'ai commencé à jouer, j'avais 16 ans. J'étais en secondaire 5. Ils ont commencé une équipe dans mon école. Il n'y en avait pas avant. Ça fait que je ne connaissais pas du tout ce sport. Puis quand ils ont commencé une équipe, j'ai décidé d'aller essayer. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait que j'ai continué au cégep, puis à l'université. Être titulaire ou finissant dans l'équipe de Laval, est-ce que c'est compliqué ? Je dirais pas compliqué. C'est sûr que ça nécessite beaucoup de travail. On est une équipe avec vraiment beaucoup de profondeur. On est à peu près 45 dans l'équipe. C'est sûr que quand il y en a juste 25 qui sont habillés à chaque semaine, il faut que tu travailles fort. Tout le monde travaille fort. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi que notre équipe est très forte. On a beaucoup de profondeur. Même s'il y a des blessures, peu importe ce qui se passe, on a toujours quelqu'un qui est prêt à embarquer sur le terrain. C'est une concurrence, mais c'est bienveillant, j'imagine. Il y a une concurrence à l'interne de l'équipe parce que justement, on est beaucoup. Mais en même temps, ça amène beaucoup de positifs. Et puis ça reste super simple. Je pense que c'est positif. C'est la deuxième année qu'on s'est discuté que vous gagnerez. Oui, exact. C'est la première fois dans l'histoire qu'on gagne deux matchs. Et deux fois le championnat provincial de suite. Merci beaucoup Laurent de m'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite être le meilleur. Et puis bonne chance pour vous. Merci. Bon, je viens tout juste d'arriver à Montréal. Trois heures de... En vrai, ça tue quand même pas mal. Tout ce transport-là. Mais je pense que je vais aller à la maison tranquille pour pouvoir faire une petite conclusion de cette journée. Là, je suis sur la ligne verte. J'ai quelques stations pour aller à la maison. Et on va pouvoir... Je vais pouvoir un petit peu faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Et voilà. Bon, en vrai, cette journée, elle était ouf. La Val a gagné clairement à la dernière minute. Avec une pénalité. Ce match, il était fou. C'était compliqué. J'ai filmé beaucoup de choses. Et en vrai... Donc, je suis arrivé. J'ai pu filmer. Je vous ai filmé un petit peu le match et tout. Enfin, en fait, l'arrivée. Après, c'est que des images du match que j'ai filmé. Et je pense que vous avez vu des belles images de... Bah, les filles qui ont gagné, elles sont contentes. Elles sont classées. Donc, ça fait deux fois qu'elles sont championnes provinciales. Ottawa, elles n'étaient pas contentes, les filles. Quand j'ai regardé la fin du match. Ces deux équipes très fortes... Bah, la Val s'est démarquée. L'interview, c'est cool. Parce que même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça montre que cette équipe de la Val est très forte, oui. Mais qu'elle a aussi beaucoup de points qu'elle peut améliorer. Et ça fausse un petit peu l'idée que je dis à chaque fois que c'est une équipe parfaite et tout. Oui, c'est une équipe super forte. Mais quand elle est contre un adversaire qui a sa taille. Et bah, on peut remarquer ses défauts. Mais en même temps, finalement, qu'il n'a pas de défauts. C'est important, je pense, d'avoir des défauts. Il a fait trop beau, c'était incroyable. Franchement, j'ai adoré. Je vous ai pas mis de lumière. J'ai filmé ça en mode de chétane, la fin de la vidéo. Mais en bref, c'était une sacrée journée. J'ai filmé vite fait le retour. Bref, trois heures de voiture à aller, trois heures de voiture, retour. J'ai fait l'interview à 14h55. Heureusement que l'interview, elle a pas été trop longue. Mais j'ai posé vraiment toutes les questions que je voulais poser. Heureusement que je les ai écrites. Sur le téléphone, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'une interview comme ça. Finalement, tout est aussi sur Instagram en format plus court. C'est plus travaillé. Mais YouTube, c'est cool. Parce que YouTube, je peux dire ce que je veux. Au pire, les gens, ils regardent, ils regardent pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était la vidéo de la semaine. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve très vite. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. De toute façon, je suis partout. Honnêtement, je suis partout. Et parce que je kiffe. Je kiffe trop faire ça. Rejoignez aussi ma page Power Visual sur Instagram. Et c'est là où je travaille. Clairement, c'est avec ce matos-là que je peux bosser et faire des belles vidéos. Merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un like. On se voit plus tard. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada